Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors juste avant de commencer, je ne sais pas si vous avez déjà vu mon sapin Il est beau hein ! On se retrouve pour du chaman de paire, un deck solide, un deck polyvalent Globalement il n'a pas de matchup ultra négatif Il a quelques matchups un peu compliqués Typiquement contre guerrier un paire et autres Mais il peut gagner, on est peut-être sur du 45% de win rate Mais voilà c'est gagnable, un deck polyvalent c'est vraiment sa force On peut gagner contre tout Alors le souci c'est qu'il n'y a pas de nouvelles cartes Mais bon, la nouvelle extension elle est passée on va dire Enfin maintenant c'est recréer Donc on ne va pas rajouter des cartes exprès pour faire vivre le deck Voici une liste qui marche très très bien On peut déjà citer des cartes qui pourraient rentrer dans le deck Et qui ne sont pas présentes actuellement Comme le jongleur Forcément il n'y a plus de palada à paire Donc c'est peut-être moins intéressant On n'a pas non plus le Quiricaille Qui peut permettre de donner le vol de vie à Cap-talent Mais vu que je ne vois pas trop d'aggro Bah je ne joue pas de... Merde, de Quiricaille Pour donner Cap-talent Sachant que c'est plutôt dans l'optique de tenir les aggro On pourrait également imaginer jouer double Maleface Jouer Brissor Mais je ne vois pas trop l'utilité Mais tout ça ce sont des possibilités Alors Deux Anguilles Très très fort Rien à dire dans les matchs un peu à peu Même contre aggro ça reste très important de l'avoir Enfin juste la carte est trop forte Ça peut être monstrueux contre aggro Et puis même en mid game ou autre C'est une super carte Monstrue Limon on en joue 2 Il y a quand même encore quelques armes qui se baladent Et puis la carte est très forte 3-2 pour 2 on ne s'en prive pas Le loup On a un deck prise de board L'idée On rappelle on joue Gain C'est d'avoir l'euro pouvoir A Donc on va poser beaucoup de totems Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de board C'est là que loup alpha et totem langue de feu sont très très forts On profite d'avoir pas mal de board Donc on en joue 2 Nabus C'est un élémentaire On a un seigneur avec puissance terrestre Et puis également avec des cartes comme... Aïe 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 Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Le seigneur voilà Où est-ce qu'il est ? Le seigneur Kalimos Donc intéressant également Même si je suis pas un grand fan de base La carte rentre bien dans le deck On fait de la value au passage Totem Primalron Monstrueux en mode départ En early game Avec totem langue de feu et loup alpha Si vous pouvez le garder dans beaucoup de match-up Qui prennent pas le board C'est l'autoroute Cap talent Super dans le deck On a le commandant Et notre ami Alakir Pour venir la booster Et puis du taunt C'est pas un problème à ce niveau là De Saronite Saronite qui malgré le nerf reste très très bien Parce que ça t'amène de la prise de board Du coup synergie avec totem langue de feu Avec loup alpha Et pour protéger les totems Et justement Le premier nom également Maléfice fois Optina Qui reste une bonne carte Qu'on voit très peu actuellement Mais qui a déjà été jouée très longtemps Par le passé Et qui ici convient bien au deck Un commandant Voilà C'est une bonne carte Et puis super synergie cap talent LM de feu Bah c'est monstrueux Et puis voilà synergie LM Pour éventuellement la puissance Mais également pour le seigneur de Kalimos Gain Alakir Agatha Qui va nous permettre D'avoir En gros Un clean contre aggro Un bon clean contre aggro Et en plus d'avoir un second souffle Une fois qu'on arrive en mid game Parfois le deck Bah on a joué une bonne partie nos cartes On a plus grand chose On joue Agatha Et ça va nous rendre plein plein de cartes Et ça va nous donner une value de fou Donc même si on joue un deck un peu tempo Au final Agatha rentre super bien dedans Le Roi Lich Qui va être là pour dire Bah voilà si tu me gères pas Je gagne la game Kalimos qui va être polyvalent C'est d'ailleurs un peu le nom du deck C'est la main paire C'est polyvalent Tu peux avoir 6 points de dégâts faced Il de 12 Tu peux remplir le board de 1 à 1 Ou afficher 3 points de dégâts au board Cette carte là elle est excellente Et deux géants Bah on va profiter du fait qu'on spam le board Pour mettre des bonnes 8-8 pour 2-3 de mana Voire parfois 1 voire parfois 0 C'est pas dégueulasse On part directement sur les game Alors on est parti du paladin en face Je viens tout relancer Même le Lumon Je pense que c'est acceptable Mais je peux avoir mieux Je pense que j'ai plus de son du jeu Hop Un peu de music Music please Et on récupère c'est pas mal C'est pas mal Les premiers lorons C'est bien contre paladin L'où ça me va Qu'est-ce qui était bien aussi Le nabus pourquoi pas Alors c'est pas de la paire Mais ça je m'y attendais Je me serais plutôt attendu à du paire Plutôt que de l'exodia probablement Donc j'imagine que c'est l'exodia Donc le paladin avec les poneys J'ai oublié ça encore un petit peu Non c'est bien Dans ce cas là Je vais le mettre à gauche Pour pas qu'il soit au centre Si je le mets là il va s'en trouver au centre Avec le loup alpha Ce sera pas une bonne chose Que je voudrais peut-être faire des trades Dans ce cas là il faut mettre pas mal de pression Ouh c'est peut-être du mecha C'est peut-être du mecha aussi avec ça C'est probablement plus vite du mecha A voir Je vais mettre la pression directement avec le loup Alors ce concept c'est un peu chiant Mais On doit mettre de la pression On doit mettre de la pression Et on doit espérer récupérer Une carte qui est très forte D'ailleurs c'est le totem l'orque de feu Qui était bien meilleur ici Pour éviter justement la consécration Tro value Acceptable On va simplement re-totem Et rien mettre de plus je pense Faut pas trop aligner sur le board On veut pas trop holler non plus sur le board J'ai déjà pas mal de board Si je me prends pire égalité Et que je mets plus Ce sera déjà trop cher Déjà la pire égalité il le fera Donc c'est ça qu'on va essayer de réduire C'est la value de ses clean C'est-à-dire pire égalité Egalité consécration Ou consécration tout seul Qui va peut-être justement partir là Consécration Si il l'a il la jouera Si il ne l'a pas Bah je jouerai là il faut qu'il ne l'a pas C'est logique Une carte qui est forte aussi Dans ce genre de match-up Bah du coup c'est le géant Parce qu'il va nous laisser mettre du board Et du coup tu lâches un petit géant Et donc même s'il a une consécration Il y a le géant aussi à gérer Et du coup il est obligé de lâcher l'égalité Absolument pour le géant Et c'est un petit peu cher Cap talent Donc il n'y a pas de consécration Il aurait consécration A la place de la cap talent je pense Ça me paraissait plus probable On va mettre la nôtre aussi Et mettre un petit totem à nouveau Je vais lui redonner du heal Mais tant pis Bon il va bien ce heal quand même C'est quand même un peu chiant Cela dit Il va ce heal quand même de beaucoup Il va ce heal de 9 là C'est vrai que c'est énervé Mais soit j'ai pas le choix On va trade ici Trade ici Est-ce que je veux totem avant Pour équiper une A Je préfère équiper la A Peut-être que le taunt Donc d'abord je vais trade Et je vais quand même trade ça Au lieu du totem Je vais totem La question c'est Où est-ce qu'on va foutre la cap talent Là c'est pas ouf Parce qu'il y a le LA qui pop à droite Je pense que je la met toute à droite Je pense Ou là toute à gauche Honnêtement les deux se valent Sur les extrémités C'est peut-être un rien plus équilibré à droite Mais globalement Je vais beaucoup faire des totems Et du coup A partir du moment où il ne clean pas Bah j'aurai tout le temps des trucs à droite Normalement Et si j'en repose Je reposerai à droite Typiquement Saro ou autre Donc ça me va Oh tiens on est contre bord control J'ai même pas fait Yaf Bord control qui est un excellent joueur Très très bon joueur pour control Donc il y avait la consacre Il la tempo Si on est contre bord control Tout ce que j'ai dit A moins de sens Contre un joueur classique ça s'appelait Contre bord control ça s'appelait Peut-être un petit peu moins Il joue la perle Ah ouais Ah ouais mais non Mais on ne me respecte pas là aussi Ca joue la perle Ca va quoi Un minimum de respect aussi s'il vous plaît Alors j'ai le géant Je vais devoir taper l'âme de feu J'ai pas le choix ici Yes C'est une bonne carte honnêtement C'est une bonne carte Surtout comme elle est arrivée là Elle s'est pointée très très vite Via la cap talent Simplement il y a beaucoup de decks Où tu as mieux à jouer Lui il la joue Est-ce que du coup ça veut dire Qu'il joue à un palada Elle Ou est-ce que simplement il la joue Dans un palada control Parce que là je me pose quand même des questions Parce que cap talent C'est pas non plus courant dans son deck d'office Non le combat la chair est faible Oui j'ai l'impression que j'ai une sorte de palada heal Pourquoi pas on va voir ça à donner Intéressant Alors je peux totem nain et jouer ça hein 4 il passe à 3 Totem il passe à 2 4, 5, 6, 7 Le truc c'est que je vais quand même devoir trade là Donc ça se met pas si bien que ça le nain C'est mieux de mettre les Saro Je vais quand même trade trade comme ça Là on passe carrément à A Et on va le placer à gauche Ce qui m'inquiète un peu avec cet archétype Si je joue vraiment à palada heal C'est que le deck j'ai l'impression qu'il s'y puise trop vite Après on va voir justement si il joue pas une version Comme je disais mixé avec DMK Ou bien mixé avec une autre ou une condition Parce que si c'est juste la value des heal Et des synergies heal Je trouve que ça manque de consistance Donc j'ai hâte de voir ce qu'il joue d'autre dans son deck Parce qu'il est pas mal classé là Ouais une deuxième perle Ça c'est bien mis à Sladi Les deux perles traitées tôt en mode 6, 6 pour 2 Pareil pour ça hein Là il faut se dire que Là la value on peut se dire ok elle est insane Mais il y a plein de timing où je ne veux plus avoir le mal effet Bah genre il se poète là maintenant Mais j'aurais pu bloquer la capte à l'eau Et éviter que ça se poète trop gros trop tôt Vous savez ce qu'on mal est fait ? Est-ce qu'on préfère quand même un roi liche ici ? J'aurais d'autres bonnes cibles à mal effet Ça y est je joue potentiellement du Thierry en haute pour avoir quand même de la value L'Agata c'est pas possible Et j'aime bien mettre le roi liche ici Et trade trade et fermer trade Et une page où le maléfice C'est probablement auriez un mieux Oui Je vais faire quand même trade là Allez donne moi une bonne carte C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas la meilleure mais c'est une bonne carte Deuxième crystallographie Il récupère deux cartes Donc certainement Korgor déjà probablement Peut-être une deuxième crystallizer Là le Thierry Comme il a sur le board Voilà Korgor Et probablement également une protectrice Potentiellement en tout cas c'est des possibilités Il laisse le roi liche Donc ouais ça devient compliqué Malgré sa bonne sortie On voit déjà que le deck est en manque de vitesse J'ai l'impression qu'il galère déjà C'est peut-être qu'une impression Agatha ça me fait chier là Ok elle va faire la value Mais je perds aussi de la value En somme Genre je dois taper taper Et faire Agatha Après au moins je la mets Le problème c'est que je peux pas faire le totem Je perds un peu mon reste du board Mais au moins on fait de la value avec Mais bon autrement j'ai saronné Trade trade Face Totem avant J'ai le voile qui se met bien Je pense que je vais garder Je vais peut-être trade ça comme ça Et voile ouais c'est mieux On va garder nos ressources ici On va garder Agatha Pour moi en tant que c'est pas utile Là en même temps je joue pas de board Donc c'est pas un drame Tout ça on va garder Je vais juste pas jouer de board pour Agatha Très très bien anéantissement Donc j'ai le mal effet pour Uther J'ai de la gestion J'ai de la prise de board C'est pas pour un Uther Pour un Thirion Je dis Uther mais contre Uther C'est pas fou à manifester Mais bon là Uther n'est pas non plus insane C'est chaud ça C'est chaud comme play Il dit qu'il est obligé de le trade en deux tours Waouh Compliqué Je veux pas le cover A moins d'avoir un totem de heal 2, 4, 5 Mais je serai full sur le board Mais bon si j'ai un totem de heal Je peux du coup le booster à 5 Et le faire passer à 6 Je jouerai rien à d'autre mais tant pis C'est value de le tenter Ah Est-ce que ça veut dire que je fais commander du coup ? Je pense que je jouerai à d'autres Je pense que je jouerai à d'autres En vrai commandant ça set up quasiment l'état là Allez go commandant Je vais même mettre la puissance Est-ce que je me dis qu'il galère de toute façon à gérer ce board là visiblement Récupérer potentiellement des gars sur le rollich Malheureusement non mais je me dis que là on met quand même très très cher Et je suis pas sûr qu'il arrive à gérer le board Déjà s'il tape dans le rollich bah il est pas bien Alors il passe à 8 mais bon 8 c'est pas ouf Il naissant pour Malefic Il a joué quoi ? Il a même pas joué Destrier il est dans la merde Il est out Je trouve ça manque de consistance de off à ce deck là Ce style d'archétype Et encore une fois il est pas mal sorti Elle a eu les deux perles à 6 très tôt Plus la 8-8 pour vous dire J'ai même pas claqué le Malefic Alors un petit chasseur en face Malefic on va retirer On va garder la bus C'est ok Il y a d'autres trucs qui peuvent être pas mal Comme le Prumelron éventuellement ou autre Pour snoboler un petit peu Le Lumon peut être ok aussi dans ce match-up là clairement Alors si c'est le chasseur sort classique C'est vraiment le seul chasseur qui est le plus compliqué Peut-être à gérer Le Ra de l'agonie typiquement on va souvent Pouvoir le prendre de vitesse En tout cas essayer Le chasseur secret c'est également prenable Le chasseur sort il a un peu plus de De quoi nous tenir Et du coup bah il va tenir l'early game Et puis une fois qu'on arrive en mid late game Bah l'orexar fait la game quoi Ok Petit Nabus Petit Nabus Je suis pas grand fan de la carte mais J'ai jamais été fan de la carte mais Je suis conscient qu'elle est pas mauvaise mais je sais pas Je n'accroche pas Oh c'est du secret Non c'est du mid game Mid game c'est censé être pas mal pour nous Enfin on est censé pouvoir le tenir On est censé avoir une meilleure prise de board que lui Notamment avec le T2 Orgy etc qui peut vraiment aider Après bon S'il sort bien c'est pas toujours évident C'est pas parce qu'on a un bon matchup qu'on va devoir se gagner Mouais Bon c'est en tout cas deux à jouer mais Globalement c'est naze Comment vous dire qu'une A3 pour 2 c'est pas ouf Votre pouvoir avec gel Ça veut dire que les totems gèlent ? Non pas du tout Ça ne marche pas Ça s'énergise avec le Le pouvoir du mage Après je sais pas si ça s'énergise avec le pouvoir du doïd et du voleur par exemple Ça j'ai un doute Ah Elle est où l'anguille là ? Il n'y a pas anguille sous roche ? Terrible ça C'est terrible Ah On va forcément totem Il sort bien le filou Il sort très très bien J'ai l'impression que je suis limite obligé de louer là Il me servira à rien après au moins là Il peut peut-être tanker genre une A1 et l'arme probablement Enfin c'est ce qu'il va faire Là il m'aurait fallu clairement le limon et l'anguille Ces deux cartes là auraient été OP contre lui Contre sa sortie parce que s'il ne fait pas une sortie agressive comme ça j'en ai pas besoin Ma sortie était bonne Simplement il a une sortie un peu meilleure Ce qui fait qu'il va snowball, il va prendre le board Et je ne suis pas sûr que Cap Talon va suffire à me redonner l'initiative C'est pas des bêtes ça si ? Non ouf J'ai eu peur J'ai eu quand même un petit doute Mais ma mémoire ne m'a pas trahi Le problème c'est qu'il va trade et il va me rentrer ça dans la tête Qui est déjà énervé C'est déjà compliqué C'est déjà compliqué Mais c'est pas à cause du chasseur en soi C'est pas parce que c'est chasseur en plus j'ai rien J'ai pas le bouclier diva est là Alakir est là J'ai pas eu de chance J'avoue la Cap Talon elle pue sa mère là J'ai même pas fait gaffe mais Après j'ai pas le choix j'ai rien à jouer Mais waouh On a vraiment une sortie naze Alors que la sienne elle est énervé Waouh Pour le coup j'ai joué pas mal de deck Donc euh Je peux vous dire que sa sortie est pas dégueulasse Je dois être là Je suis obligé de poser du board C'est naze mais je suis obligé de poser pour essayer de tenir un petit peu Il est arrivé jusqu'au commandant Alakir essayer de faire un peu de gestion Mais sera probablement déjà terminé Je l'ai mis au milieu si jamais je dois faire totem C'est un deck qui ne doit pas perdre le board ce qu'on joue Et c'est un matchup où on est pas censé ne pas avoir le board On est censé être un petit peu devant sur la prise de board Mais les étoiles sont alignées pour mon adversaire Ce qui est problématique Très problématique Du coup je me fais boloss Bon l'avantage L'avantage c'est qu'on peut lancer vite C'est un avantage Suivant Lui typiquement tu sors le petit guerrier Là qu'on a vu ça passe déjà mieux Encore que la quête elle est pas utée le guerrier à paire Mais globalement le guerrier à paire à travers l'armure etc il va le tenir Alors voleur globalement c'est pas mal pour nous C'est bien je pense On va relancer tout ça on va garder un limon pas deux Juste en garder un Parce que si jamais c'est un miracle ou autre j'en aurais pas besoin de deux Donc voilà Si c'est juste pour défoncer une dague Oh deux oh oh C'est pas mal mais c'est pas exceptionnel On peut avoir mieux donc on va en garder un Oh c'est très bien Deux aurait pu être bien mais c'est probablement deux trop Cap Talon qui est là Tant qu'on a pas je pas la quire Elle est cool Elle est sexy on l'aime bien c'est notre pote Genella Logique Ce serait Ce serait un problème c'est de la paire c'est de la paire On est quand même censé pouvoir tenir Des cartes clés c'est évidemment Orgy Bon bah deux limons très bien Pourquoi pas On va totem TA On va limon T2 On va pièce cap Talon T3 Saro T4 Limon T5 Commandant T6 Et il doit récapituler Pas du tout On sera mort Ce n'est pas grave Je ne t'en veux pas Allez hop Alors là il va souvent jouer Malfra Ou le perroquet Ou alors il va daguer trade et pose un TA Ou alors il n'a toujours pas de TA et il ne le pose pas Après s'il fait juste le limon ça va Pas de problème Juste l'arme sur le limon Euh Cap Talon sans problème ok ici Dans l'idée elle tient probablement contre ça Après on n'est pas à l'abri d'un sang froid Ou d'un redag poison trade Mais dans ce cas là l'limon sera plus fort et je jouerai le totem avec Ce qui peut être gênant c'est la C7 autrement TA et C7 Ok on peut la booster avec ça Bon bah on aura pas des lèmes mais on s'en fout Je pense qu'on la boost là dessus On prend le trade et je pense qu'on prend le trade là aussi Parce que souvent il va redag derrière Donc ça me fait chier de pas mettre les sacs Mais j'envisage vraiment de trade oui Ça je vais jouer pour le totem c'est trop important Mais du coup il faut que je propage les repop via ce trade là Parce que autrement il est dague et la taupe va venir chercher tous les petits manok qui vont pop et ça m'arrange pas Clairement les manok qui vont être important ils vont carry avec l'orque de feu Et pareil si je peux Saronnette pour leur cover avant et faire un totem Saro ayant enchaîné sur le totem langue de feu qui carry sera bien Donc ce serait Tessac et Tessie surtout dans genre Hum Ouais je pense que c'est quand même Saronnette même si il va plus gonfler les Saro se mettent trop bien là On va d'abord totem pour le mettre au centre pour l'orque de feu sera plus intéressant Et tac Et normalement là il est fini hein Avec l'orque de feu parce qu'il y a l'orque de feu c'est terminé On va pouvoir faire l'orque de feu et Saro certainement son prochain tour Et lui il va snowball Il va profiter de la synergie avec l'orque de feu Et on va cover tout ça avec les Saronnette Ce que j'expliquais c'est que Saronnette il a pris un nerf Mais honnêtement la carte reste très bonne Dans pas mal de decks elle reste intéressante Comme c'était déjà joué avant dans pas mal de decks Qui ne joue quand même pas de Keleset ou qui ne joue pas de Karniflore en l'occurrence Donc voilà pour moi la carte elle était trop forte avant maintenant elle est bien Une bonne carte c'est une carte que tu vas voir dans certains decks mais tu vas pas revoir partout en mode OP Alors est-ce qu'on peut faire des bons trades là parce qu'il a été quand même énervé encore une fois ici On peut faire 3, 3 Et de toute façon on fera les Après je peux même faire un double mais non on mettra le Saro de toute façon pour cover Ouais ça va être bien, ça va être correct, ça va être suffisant Yes J'arrête de compter les dégâts mais on n'y est pas encore Boom, boom On pourrait mettre le Saro pour profiter du boost Direct mais en même temps de toute façon il trader ce qui est pas boosté donc c'est pas tellement utile Donc je vais quand même les mettre à droite Alors est-ce qu'on a l'état dans le prochain tour ? Potentiellement oui Potentiellement oui Je vais pas compter mais là ça va S'il trade juste ça là et qu'il laisse l'autre Ça veut dire que je vais avoir 3, 5, 7 Ok il va mettre le poison Donc il va passer à 10 Je vais avoir 3, 5, 7, 9 Je suis one off il me semble Après je peux commander mais pareil Non je peux commander après le mettre là Et du coup ça fait 3, 5, 9, 11 Donc c'est bon c'est l'état là Mais simplement il faut taper et ensuite venir intégrer le commandant ici pour qu'il prenne le plus 2 Et c'est 4 dégâts ce qui fait 6 Parce qu'un totem rajoute 4 points de dégâts dans l'UDA Mais le commandant prend 4 points de dégâts plus les 2 ici Et bien c'est validé On va essayer de se faire une petite dernière game quand même Elles vont vite Alors on retombe contre du hunt Ma de départ Ça roue est pas mal Mais je crois que je vais relancer Je vais essayer de chercher le prix mêleron L'orque de feu Qui sont vraiment bons en début de partie aussi J'espère globalement que c'est pas du hunt spell Si c'est du ral d'agonie Du secret route C'est pas mal Voir même du mid Bien qu'on s'est fait torcher la game d'avant Dans ces ronds là on va peut-être un peu plus de ral d'agonie Ce qui serait une bonne chose pour moi C'est vrai que je récupère un autre T2 d'ici le T3 Donc j'ai 2 tours pour piocher un T2 Ça va Je préférerais le 1er rond au prochain tour mais soit Alors est-ce que c'est du secret ? C'est du loup C'est agressif C'est du mid Mais j'ai encore une sortie de merde Parce que comme contre l'autre chasseur J'ai l'acquire en main et cap talent Du coup j'ai pas la feuille des vents Et c'est à ce moment que je vais récupérer le commandant entre temps Et en plus j'ai pas d'autre T2 Fuck Fuck Donc c'est pas une super nouvelle là probablement Après tant que je chope pas le commandant ça va Et tant que je pioche un T2 pour la tour Ça va aussi mais il faut absolument que je chope un T2 ici Ouais ouais c'est bon quoi Il faut le taunt du coup Compliqué 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 là Et en face bah T2 sur le T1 T2 sur le T2 T3 sur le T3 Ça enchaîne Ça devient tendu Le loup alpha C'est peut-être un petit peu tard Bon j'aurais pas été exceptionnel non plus Mais il m'aurait permis de prendre ce trade là Ouais J'espère qu'il va pas avoir de quoi péter le bouclier via cire à l'arc ou à la chécha ou autre mais ça sent pas bon là Presse le patte c'est cher aussi On a un matchup je pense favorable Mais c'est incroyable les sorties qui me font Genre j'ai limite plus Enfin j'ai plus de T2 que Genre donnez moi une anguille On se lève ça L'anguille on l'a jamais eu L'anguille sur le Sur le tranche gueule J'ai le board Et derrière je prends les trades Et je snowball C'est juste que la sortie est pas bonne Dommage 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 Qu'est-ce qu'on récupère Ton tour était bien c'est dommage Mais bon On a compris On a compris que ça allait être compliqué Du coup je vais devoir faire ça Et je vois pas trop l'intérêt de mettre le loup parce qu'il va se faire trade C'est pas le hunt C'est pas le hunt honnêtement là qui pose problème C'est mes sorties qui pose problème Et j'ai pas eu le primaire romanche J'ai pas eu l'anguille qui aurait été forte Vu que je jouais une interagressive Ça fait beaucoup Là où la sienne comme je l'ai dit Elle est vraiment bonne Après c'est un bon deck C'est un bon deck je critique pas Mais c'est pas C'est simplement pour dire aux gens Parce que les gens vont dire Oh Liège 2 games Enfin 4 games 2 défaites évidemment contre chasseurs On peut pas te reprocher au chasseur Pas là Là ce qu'on peut reprocher c'est mon deck Pourquoi j'ai sans remas de départ ? Pourquoi j'ai autant de grosses cartes en ma départ ? Pourquoi j'ai pas de T2 ? Pourquoi j'ai pas eu l'anguille sur une de mes games ? Beaucoup de questions qui restent sans réponses Après c'est pas con perdu mais voilà Je préfère mettre les poids sur Li Ne stigmatisons pas tous les hunts Alors je ne les défends pas non plus Je ne veux pas me faire l'avocat du diable Mais voilà Ils n'ont pas tous les torts Ils n'ont pas apporté tout ce fardeau Ah c'était la game de trop Maléfique dans le matchup servira s'il fait une savane Ça me fait toujours peur l'appel Je sais que ça va faire du bruit mais ça me stresse Non non pas de poison C'est bon il n'a pas eu Agatha va peut-être pouvoir nous remettre un peu dans le game Mais c'est compliqué J'ai 3 T8 en main Qu'est-ce qui est plus lourd ? Les gens ils ne coûtent pas si cher En vrai en plus cher il n'y a qu'à l'immense Il me manque plus qu'un T8 Pour avoir eu toutes mes grosses cartes On va voir si on pourrait qu'on ait une lame jouable maintenant Ce serait cool Bah elle ira on va la jouer à body Et je vais devoir trade je pense Je pense que j'ai intérêt à trade ici Parce que la game elle peut se finir très rapidement Avec le deuxième ordre de tuer Donc c'est chaud de ne pas mettre wheat face clairement J'en ai bien conscience Mais je pense que si je gagne la game Ce sera plutôt avant tout à la servir Donc voilà Je tiens compte qu'il peut me burst C'est une bonne cible à Maléfice Mais on ne veut pas spécialement Maléfice Après on a Agatha Mais bon à voir Après il y a peut-être Alakir qui peut faire le travail ici C'est quand même une bonne cible à Maléfice C'est quand même une putain de bonne cible à Maléfice Ça ça peut mettre 3 Ça peut mettre 3 toutes les cibles Ça peut mettre full Ça peut mêler Bah j'ai eu tout les t-wits C'est validé Après on peut Agatha et trade On peut Agatha et trade Ça c'est pas négligeable Sachant que derrière j'ai récupéré des spells Je pense que c'est quand même le timing d'Agatha ici C'est sûr que Maléfice est bien Mais Agatha me semble rien au dessus J'aurais probablement une autre cible à Maléfice Donc c'est pas dramatique J'aurais un autre timing pour le jouer Notamment si je fais T9, T10 Je pense qu'Agatha a rien au dessus Seigneur est aussi une option Je clean quand même tout sur Seigneur Et j'ai un body Seigneur est peut-être Aria mieux du coup Après je mets déjà Agatha et je récupère sa value A chaque tour j'ai avoir une carte Du coup ça c'est quand même vachement intéressant Ah je préfère Aria Agatha j'ai l'impression Je préfère Agatha Les cartes que je vais récupérer peuvent vraiment être insane Et l'avantage c'est que je peux garder Calimos pour Moïl éventuellement De toute façon j'ai plus besoin de totem mais de la value Je vais récupérer une petite pluie, un petit orion ou autre Ah un ours, qu'est-ce que tu fais là toi ? Je pense que j'ai juste posé Roilich Je pense que j'ai juste posé Roilich Ça veut dire que je ferai pas ça au prochain tour Mais c'est pas gênant dans l'idée Ah l'Akir il est pas fou, il pourrait être bien Peut-être un peu mieux en tout cas qu'Aldo Alpha ou autre Ah un orion Donc ça c'est appel de serviteurs Coutant 4 cristaux ou moins Donc il peut y avoir des trucs bien naze Ça c'est naze, c'est la pire carte C'est la pire carte, ça c'est très fort ça Merci Roilich, c'est très très bien ça Surtout avec les Saronites Par contre ça c'est la pire carte Ça c'est... Ah ! Poubelle ! Ah ! Bon ce qui est bien maintenant c'est que tous mes draws C'est des T2, T4 donc c'est bien naze Ok On va voir ce qu'il va récupérer là dessus Parce que ça fait une synergie il a l'air de rien Ça fait une petite synergie, pas dégueu Ok l'Akir est intéressant mais il faudrait tuer ça absolument Je ne peux pas aller tuer le... En fait si je peux aller le tuer mais ça peut cher Genre je fais l'Akir et l'Apha Et du coup je mets 4, 4 Mais j'ai intérêt à le tuer quand même j'ai l'impression On va déjà voir ce qu'on récupère là dessus Mais je pense que je vais certainement aller le trade Oh nice L'Arc de feu aurait fait le travail mais bon C'est plus dangereux le rhino C'est clairement plus dangereux Prochain tour on peut avoir du L là dessus On peut avoir du full board là dessus On peut avoir une AOE à 3 là dessus On peut avoir 6 points de dégâts face Donc c'est soit heal de 12 Affiche 3 points de dégâts au serviteur Pose rempli le board de A Ou 6 face Le seigneur Kalimos On a le nerf bus également qu'on pourrait jouer en accompagnement Et derrière j'ai une pluie pour me sauver Donc on voit on revient dans la game Tout n'est pas perdu Le maléfice c'est pas mal On l'a dit on aurait peut-être une savane à maléfice C'est un bon timing Ca va tenir ça va tenir Je vous sens nerveux derrière vos écrans je le sais Ne vous inquiétez pas on gère On gère Ok Je pense pas vouloir faire ça Le maléfice est vraiment trop trop bien là Juste qu'est-ce qu'on va jouer à côté Cap talent et Nabus probablement Ca fera un tour acceptable On mettrait du bord tout doucement pour la carapace Premier Nabus C'est un Nabus 2000 Harry C'est le calme avant la tempête Ouh c'est bon ça Ca aussi c'est pas mal Ouh c'est Il y a de bonnes choses Agatha elle déconne 0 Franchement là Bon ça c'est pas ouf mais Ca ça et ça c'est cool C'est le frérot Agatha Enfin c'est la soeurette plutôt Moi j'aime bien hein On a le seigneur Kalimos qui est jouable au prochain tour Mais surtout il y a La carapace anti-magie Deuxième lâcher les chiens Il lui faut son rexar Son egg je joue quand même un rexar Voilà il l'a malheureusement pour moi Donc bah la game est relancée La game est relancée Après niveau fatigue il est pas bien Euh mais voilà S'il l'avait pas rexar c'était free win pour moi Maintenant qu'il y a rexar Bah il peut la jouer à la value C'est clairement encore Il est clairement encore dans la course le coca J'ai pas vraiment envie de jouer Kalimos ici du coup Je pourrais mettre 3 au board mais c'est pas ouf Je pourrais remplir de 1 et me dire qu'au prochain tour on peut faire une salle carapace En vrai c'est beaucoup trop fort C'est beaucoup trop fort de se dire ça Et le problème c'est que je suis full en cartes Donc je la crée ça pour taunt et protéger les petites haaa Mais je peux jouer comme ça avant du coup Ou alors je vide ça, je vire ça Ouais autant virer ça Donc ça c'est guéri et il donne le taunt Ça peut être pas mal Ohlala ça peut être pas mal Donc au moins on essaie de cover les petites haaa Je pense pas qu'il joue de marque en tout cas j'espère pas Sans le vire parce qu'il y a pas de nerloc dans le deck Donc on fait de la place en ma Bon c'était pas nécessaire mais autant le gérer Disons que je rentabilise mes 2 points de mana Si je puis m'exprimer ainsi Espérons qu'il est pas un truc pour clean tout ça Et c'est possible avec le truc qui affiche 2 points de dégâts Mais c'est vraiment même lucky Parce que là, s'il me laisse taper la carapace C'est jeu 7 et match Retour à la maison On fait 4, 7 Confère à vos serviteurs Ralagoni évoque totem de base aléatoire Pour setup totem langue de feu root plus tard Et on joue une petite pluie histoire de se guérir On se met à l'aise quoi Comme à la maison Non 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 pas la chauve souris Please, tu me pas ça Sainte Marie Sainte Marie Juste dévitons la marque maintenant Il joue pas de marque normalement ce deck Ca sent bon les gars Smoro Tu es cuit Rends toi Il est beau hein mon sapin Ah il est beau Il est beau Magnifique Il joue une chouette J'accepte la chouette Je suis un petit peu déçu Parce qu'il trade mes petites Oh mais j'accepte Est-ce que du coup on met du board en plus pour ça ? Est-ce qu'on a peur de mourir ici ? Est-ce que j'ai vraiment peur de mourir ? Non parce que je ferai 2 trades Donc je vais poser 2, 4, 8 Je me huilerai pas maintenant pour chatour Enfin tout dans le genre ouais C'est le calme avant la tempête Ouais mais j'ai trop de cartes là C'est un problème Mais je veux bien moi Mais à la limite je fais ça et ça Ouais non mais Non mais de toute façon j'aurai ça pour rejoindre les mains autour d'avoir Ouais non mais t'inquiète pas On fera ça plus tard Chaque chose dans son temps Est-ce qu'on joue quand même ça ? Est-ce qu'on abuse ? Est-ce qu'on invoque des totems ? C'est marrant d'invoquer des totems Ouais mais c'est marrant que lui soit buffé On va le mettre à gauche Ouais c'est marrant C'est un peu plus marrant non ? Je ne sais pas Après j'ai joué mes spells là Oh là Je ne sais même pas combien de dégâts mais pas assez Oh c'est marrant ça Comme ça on pourra le refaire On va pouvoir tout refaire là avec euh Oh ça va être terrible Ça ça va être marrant aussi ça Il y a plein de trucs marrants à faire Je m'en rends compte Parce que là globalement sur Kragwa Le problème c'est que je n'ai pas trop de place en main Mais on va récupérer le spell A4 Car full boost Le problème c'est la place en main Du coup je ne pourrais pas peut-être le jouer instant Mais dans l'idée si je le joue Je pense que je récupère d'abord le spell A4 Je perdrais peut-être les invocations Mais au moins je peux turbo boost encore une fois Le spell Kerapas Donc Kragwa il est marrant Non il est marrant Regardez-le Avec sa grosse long grosse Bah bah dégueulasse Dégueulasse Tu me dégoutes Répugnant Tu n'es que pour Ouais mais en plus je n'aurai même pas la place Que je veux au vendreau Parce que Quand je vais le jouer Je récupérerai d'abord le spell de la gata Je pense avant de récupérer son cri de guerre Ah ouais c'est chiant en fait Donc je suis obligé de jouer un spell avant en tous les cas Bon en tous les cas c'est gagné en vrai J'aime pas beaucoup on est en train de débattre de ça On a envisagé la possibilité Ce qui n'est pas incohérent Bon Smoro tu t'en vas ? Je ne vais pas la capituler Ne compte pas là dessus Tu te fours le dos dans l'oeil Et oui mais ce n'est pas assez Je sais que tu as l'heure de tuer éventuellement J'ai coté J'ai coté mais ça ne suffit pas Ça ne suffit visiblement pas Du coup est-ce qu'on a l'étal ? 3 on se retrouve avec 3, 6, 9, 18 Mais il y a largement l'étal Qu'est-ce qu'il attend ? Mais qu'est-ce que tu attends ? Eh oui, eh oui, eh oui Bon bah j'espère que le petit chaman PR vous aura plu J'espère que je vous aurais convaincu Sortie difficile Mais on a pas lâché On a pas lâché Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao les gars Eh, n'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir plein de légendeurs dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors, plus t'es fort